Donc ce soir, nous accueillons des stars en fait, on va dire des invités surprise avec David et Corinne. Nous avons le groupe aussi caribéenne qui va venir chanter, qui va animer le quartier tout au long de cette soirée. Nous sommes à Cap-Esther et nous sommes à la résidence Loïc Petit. Mais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que nous fêtons la fin du quartier d'été. Alors c'est un appel à projet dont j'ai répondu et du coup l'association a accueilli pendant 15 jours, du 15 juillet au 11 août à peu près, les enfants au sein du quartier. La réelle motivation déjà c'est d'animer leur quartier, c'est vraiment de montrer aux enfants que pendant les vacances on peut faire beaucoup de choses. Donc ils sont sortis, ils ont fait des ateliers et en même temps aussi c'est de faire de l'intergénérationnalité, de voir avec les plus âgés, les plus âgés en fréquence, de venir et d'aider les enfants pour pouvoir faire des apoutries, toutes sortes d'ateliers en fait durant les vacances d'été. Depuis 2024, en montant crescendo au niveau de l'effectif, on est à plus de 67 enfants cette année et sincèrement ça a bien fonctionné. Donc notre objectif aujourd'hui c'est vraiment que le quartier soit animé, que les enfants soient contents et surtout que les parents y trouvent un temps pour que les enfants puissent connaître tous les jeux d'antan, les jeux aussi numériques mais avec des barrières pour que les enfants puissent respecter les règles. Alors pendant le temps d'été, ce sont les ateliers, ce sont les sorties, c'est le vivre ensemble, faire de la cuisine, créer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme atelier ? Ils ont fait avec les compagnons bâtisseurs la fabrication de jeux de dominos, de petits bancs. Ensuite, ils ont fait du cirque. Ils ont fait aussi des jeux, on va dire, des jeux avec du gel, des flashballs, tous types de jeux. On a fait aussi les ateliers gros cas, les ateliers comptes, les ateliers crayoles avec Benzo, l'atelier théâtre avec Mano. Nous avons également fait du gros cas avec l'association Calibre. Nous avons également fait des dessins avec les enfants. Notre praticien Evanor leur a montré comment faire les dessins. Donc tout ce que, par exemple, les jeux qu'ils ont fabriqués avec les compagnons bâtisseurs, ils ont fait les dessins dessus. Ils ont personnalisé les jeux, donc les jeux se retrouvent au local. Ça fait un bon moment que je travaille avec l'association de Loïc Petit. Ils m'appellent depuis le début de l'année, monsieur Retel, on va faire ça à telle date. Et tout est carré. Quand je demande exemple niveau sécurité, ils me mettent à disposition l'électricité et tout. Et tout se passe super bien. C'est quand une association est carré, c'est tellement rare, on va dire. Eh bien, nous, on fonctionne avec. Et vous avez vu, c'est sécurisé. Derrière les moteurs, il y a des barrières. Les gamins ont des hôtesses qui les surveillent et tout. Ça se passe super bien. Bien que la population qui arrive, parce que le plus souvent, les jeux sont gratuits pour les gamins, mais ils ne sortent pas de chez eux. Et si Loïc Petit fait des choses, c'est pour rassembler un peu, pour faire le beau vivre. Et pour que les, on va dire, les locataires se retrouvent et faire, entre guillemets, un canard et contrôler. Et ça, c'est bien, parce que le plus souvent, on vit à côté d'une personne. On n'aime pas la personne, mais on ne sait même pas pourquoi on n'aime pas. C'est vrai. Alors là, Loïc Petit fait des trucs, que les gamins se retrouvent et aussi les parents. Ça vaut mieux d'apaiser et de comprendre comment tu peux croire de l'autre. La commune a œuvré dans la partie technique, la partie avec les chapiteaux, nous a donné les chaises, vraiment la partie de soutien technique. Notre sponsor, nos partenaires financiers sont, bien entendu, l'État, avec notre appel à projet quartier d'été. La CAF, parce que nous sommes EVS, l'espace de vie de Marquis. Ensuite, nous avons la commune avec la partie technique et aussi nos subventions politiques de la ville. Nous avons notre bailleur, la SIG, qui nous aide aussi, avec le nettoyage, avec la partie finance, avec tout ce qui en s'ensuit. Après, nous avons aussi nos différentes fédérations qui nous soutiennent, notamment la fédération de la CNL, la fédération du logement en Guadeloupe, la fédération des centres sociaux de Guadeloupe aussi, FEV. Ensuite, nous avons des vacances ouvertes, donc tous nos partenaires sont là pour nous aider. Nous avons également la CALSBT, la communauté de la gloire du sud de Bastère, qui nous accompagne également. J'ai mes deux enfants à l'EVS à LLP, le grand de 9 ans et le petit de 3 ans. Oui, effectivement, mes enfants sont, mais le plus grand depuis l'année dernière, il est là. Le petit 7 ans, on a profité de la dernière semaine et moi, j'ai pu être là tous les jours avec lui, ce qui fait que j'ai pu voir tout ce qu'il proposait. Mais le grand depuis l'année dernière, quand il l'a fait, il voulait déjà revenir. Alors, les activités, rien à dire, que ce soit le roca, le rouleur, les jeux numériques et même les ateliers artisanaux. Même moi, j'ai pu profiter cette semaine du tressage de feuilles à coco, du tressage de papier craft. On a fait des petits pots avec de la ficelle, avec l'association de bouillante. Donc, c'est assez enrichissant pour les enfants et même pour les parents qui peuvent venir de temps en temps voir, c'est très enrichissant pour eux. Je tenais à remercier tous nos bénévoles, ceux qui sont venus pendant le quartier d'été, nous prêter main forte. Le CA, notre association, nous ont remercié également les personnes qui sont actives, notamment la vice-présidente, notre CINCIA, notre salarié adulteur et le Nadi. Nous avons aussi un petit coucou à Katmina, Jasmina, en fait, qui nous a aidé aussi pour la préparation de cette fête. Donc, ce soir, nous accueillons des stars, en fait, on va dire, des invités surprise avec David et Corinne. Nous avons le groupe aussi caribéenne qui va venir chanter, qui va animer le quartier tout au long de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada